De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale, parce que c'est une vidéo que j'ai promis de faire au Seigneur. Il s'est passé très récemment quelque chose vraiment d'incroyable dans ma vie, dont je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je parle très peu de ma vie privée, de ma vie personnelle. Non pas que je ne veuille pas, mais en fait, voilà, j'essaye de garder, on va dire, un certain anonymat, dans le sens où je ne veux pas que nous puissions, pour certains qui sont encore peut-être petits dans la foi, tomber dans une forme d'idolâtrie. C'est arrivé avec d'autres YouTubeurs qui, justement, ont commencé à se montrer sur Internet, et c'était des gens qui étaient très charismatiques et qui ont fait tomber des personnes dans l'idolâtrie, parce que les gens, en fait, ne venaient pas pour entendre la parole de Dieu, venaient pour rencontrer le YouTuber, avoir des autographes et compagnie. Donc moi, je ne veux pas du tout tomber dans ce principe-là. Ce que je fais aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est quelque chose que Dieu m'a poussé et m'a demandé de faire le jour de mon baptême. Je l'ai commencé le jour de mon baptême, donc poussé par le Saint-Esprit. J'essaye de faire les choses toujours dans la vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous témoigner de quelque chose d'incroyable qui s'est passé dans ma vie, sur lequel je n'étais pas forcément, je ne m'y attendais pas forcément. Mais Dieu a agi vraiment de façon incroyable. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que ceux qui aujourd'hui veulent plaire au Seigneur, ce sont ceux qui s'abstiennent du péché, ce sont ceux qui marchent dans la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule façon de témoigner au Seigneur que nous l'aimons, c'est par l'abstention du péché. Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là même qui gardera mes commandements. Donc si quelqu'un ne garde pas les commandements de Dieu, il ne peut pas être agréable au Seigneur et il ne peut pas non plus montrer son amour qu'il a pour le Seigneur. Aujourd'hui, trop de gens se livrent au péché et viennent chanter le dimanche, par exemple, à l'église ou essayent de servir le Seigneur, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que la parole de Dieu nous l'explique de façon très claire, nous devons nous maintenir en dehors du péché, avoir une vie sainte, comme le Seigneur l'a dit, soyez saints parce que je suis saint. Et je pense que c'est la première des étapes, la première des grosses marches à monter pour commencer à avoir une bonne relation avec le Seigneur, l'abstention du péché. Bien sûr, il peut y avoir des chutes, mais on ne doit pas se maintenir quotidiennement dans le péché, par exemple avec les excès d'alcool, le tabac, les drogues, toutes ces choses-là, la pornographie. Ce sont des péchés qui sont très très courants et communs aujourd'hui et malheureusement dans lesquels certains sont complètement implantés et ils ne cherchent pas forcément à s'en sortir. Donc là déjà, il y a déjà un gros problème de relation avec le Seigneur. Après, bien sûr, la parole de Dieu nous dit aussi clairement que c'est Dieu qui nous amène à un état de sanctification qu'il a prévu aussi pour nous. C'est-à-dire que nous devons nous disposer, c'est Dieu qui va nous aider à sortir de ce processus. Mais seulement si nous nous disposons. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la volonté d'y arriver, il ne faut pas vous attendre que Dieu va tout faire pour vous. Ça aussi, c'est trop facile de dire que le Seigneur va tout faire pour nous. Et voilà. Donc, pour vous dire, je me suis un petit peu étalé, mais je voulais vous faire cette petite parenthèse pour vous expliquer qu'en fait, très récemment, il m'est vraiment arrivé quelque chose d'incroyable. Mais c'est vraiment spectaculaire parce que, comme je vous disais, je ne m'y attendais absolument pas. Le Seigneur m'a montré dans un songe des choses qui devaient arriver à des personnes autour de moi. Et en fait, j'ai pu prévenir ces personnes pour ne pas que ça leur arrive. J'ai vu vraiment clairement le Diable qui posait ses mains sur les épaules d'une personne disant qu'il allait la détruire, qu'il allait se servir d'une autre personne justement pour détruire cette personne-là. On sait que le Diable utilise beaucoup les païens, par exemple, pour venir attaquer les enfants de Dieu, essayer de les faire tomber dans le péché, voire même pire. Certains tombent dans des dépressions, j'ai des exemples autour de moi, des gens qui sont tombés vraiment dans des formes de dépression et ne reviennent même plus. Donc, il faut faire attention et je pense qu'il faut vraiment être réveillé. Et je n'avais même pas prié. Je n'avais même pas demandé au Seigneur pour ça. C'est Dieu qui est venu me parler dans la nuit. Et j'ai pu éviter peut-être une situation vraiment catastrophique. Bon, ça, c'était vraiment des choses que je voulais vous dire aussi. J'ai beaucoup de messages du Seigneur et franchement, j'essaye de mon mieux au quotidien de donner tout ce que je peux pour lui en essayant de prêcher l'Évangile, en essayant d'aider. Beaucoup de personnes me contactent aussi avec lesquelles je parle sur Internet. Je passe vraiment beaucoup de temps avec les âmes. Donc, voilà, je remercie le Seigneur pour ce travail de missionnaire, un petit peu comme Paul qu'il m'a donné pour vous faire ses vidéos sur Internet. Et en fait, pour venir à ce sujet, après cinq minutes, je voulais vous dire que moi, je suis actuellement propriétaire depuis une quinzaine d'années. J'ai acheté ma maison très jeune et j'ai donc, j'avais toujours en fait, on était bien dans cette maison mais j'avais un projet en fait de partir parce que mes enfants grandissent et ça commença à devenir petit au niveau des chambres, d'autant plus que nous n'avions pas de jardin et une cour assez restreinte. Donc, on a su, comme Paul le disait, se contenter en fait de, comme Paul le disait, on peut être heureux dans le Seigneur aussi bien dans l'abondance que dans la disette. Paul, parfois, était dans l'abondance la plus totale. Il avait vraiment beaucoup plus à manger, il avait de l'argent, il était vraiment béni. Par contre, quelquefois, il se retrouvait avec un petit peu moins à manger et là, il y avait des frères qui venaient l'aider. Donc, il faut savoir dans le Seigneur être heureux dans l'abondance et dans également la pauvreté. Et aussi, le Seigneur nous dit bien dans sa parole que Dieu bénit ceux qui se lèvent, c'est-à-dire ceux qui entreprennent des choses, ceux qui se battent, ceux qui vont chercher. Vous savez, demain, si vous voulez devenir un grand médecin, ce n'est pas en restant chez vous, en disant, Seigneur, aide-moi à devenir médecin. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur bénit ceux qui se lèvent. La Bible nous dit de façon très claire que Dieu n'est pas avec ceux qui restent couchés ou ceux qui restent assis à table, en train de se plaindre. Dieu est avec les hommes qui se lèvent le matin, qui vont au charbon, qui combattent, qui vont chercher les choses. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de risques. Franchement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de risques. Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'ai gardé la foi et la confiance en Dieu. Et croyez-moi que ça a été une étape extrêmement difficile. Parce qu'en fait, la foi, c'est faire confiance aveuglément en Dieu. Et je devais, dans ce projet, faire aveuglément confiance à Dieu. Et je ne savais pas du tout où j'allais atterrir. Sachant que j'aurais pu atterrir dans une situation vraiment catastrophique. Parce que j'ai décidé à un moment donné de mettre en vente ma maison. Je voulais, avec mon épouse et mes deux enfants, trouver une maison avec un jardin. Une maison avec un peu plus d'espace. Parce que là, c'est vrai que c'était très difficile aussi au niveau de l'organisation, du rangement de la maison. On passait beaucoup de temps dans les tâches ménagères. On voulait une maison un peu plus spacieuse. Et en fait, tout était un petit peu chargé l'un sur l'autre au niveau de la taille de la maison. Donc on voulait prendre quelque chose d'un peu plus grand avec un petit jardin sans chercher à atteindre des maisons à des prix exorbitants comme certains le font aujourd'hui. Mais avoir un petit peu plus. Et le Seigneur savait que dans notre cœur nous ne sommes pas des gens qui couront après les choses du monde. On cherche à avoir un minimum de confort que la France donne à tous ses habitants. Mais en restant toujours dans la simplicité. Sans chercher à éblouir ou à faire des concours de rivalité avec des membres de la famille ou des effrères on est toujours dans la simplicité. Et c'est ça aussi le problème aujourd'hui c'est que on pense que le Seigneur ne bénit pas ses enfants. On pense que Dieu demande à tous ses enfants de vivre limite comme des SDF. Vivre vraiment au ras des pâtrées, donner tout notre argent, ne pas être béni. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit bien que le Seigneur nous emmène vers de verres pâturages. Le Seigneur a béni David, a béni Salomon, a béni tous les grands prophètes et on a vu des exemples dans l'Ancien Testament que Dieu bénissait ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient dans son chemin. Donc aujourd'hui, être chrétien ne veut pas forcément dire vivre comme je vous le disais comme un SDF en donnant tout notre salaire. Non, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande d'être toujours dans la justesse. On a un Dieu qui est juste et un Dieu qui est dans la mesure des choses. On n'a pas un Dieu qui est dans l'extrémisme. Et aujourd'hui, il y a des associations, il y a des églises qui prêchent que voilà, il faut limite donner tout son salaire, il faut vivre vraiment au minimum. Mais non, le Seigneur nous dit bien que tout travail mérite salaire, déjà premièrement, et qu'on a des exemples que, comme Paul le disait, il a été par moments dans l'abondance. Alors, si le Seigneur n'était pas pour ces choses-là, Paul n'aurait jamais été dans l'abondance. Donc, on a aussi ces passages et Dieu est un Père, est un Père d'amour qui nous emmène à nous améliorer et aussi à parfois avoir des moments de bénédiction et de bien-être. Et le Seigneur nous emmène dans des choses parce qu'il sait que ces choses vont nous apporter déjà premièrement un bien-être physique mais aussi un bien-être moral. Et automatiquement, s'il y a un bien-être moral derrière, il va y avoir aussi plus de travail pour le Seigneur, plus d'investissement, une meilleure qualité de vie et donc automatiquement de meilleurs fruits aussi. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que le Seigneur m'a emmené dans ce projet. Donc, comme je vous disais, j'ai mis ma maison en vente qui restait en vente pendant six mois sur le marché sans se vendre. Donc, j'ai commencé un petit peu à désespérer. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Il y a des personnes qui m'avaient encouragé à le faire, d'autres non. Donc, j'étais un petit peu sceptique et j'ai dit bon, là, il n'y a qu'une personne qui va pouvoir me répondre, c'est Dieu. Parce qu'en fait, souvent, on place sa confiance dans des hommes mais on peut complètement se tromper. Certains sont pour les prêts immobiliers, d'autres sont contre. Certains disent qu'il faut rester en location, d'autres disent que absolument pas. De toute façon, qu'on donne notre argent, j'ai dit une bêtise, que l'on donne 800 euros à un propriétaire ou qu'on donne 800 euros à une banque, dans les deux cas, il faut se loger. C'est quelque chose qui est pour tout le monde. Donc, on doit se loger et la Bible montre bien que, par exemple, les prêts, les prêts ont été aussi utilisés dans l'ancienne alliance et que Dieu n'a jamais dit qu'il était contre les prêts. Par contre, le Seigneur est contre les prêts abusifs, c'est-à-dire que si vous faites crédit sur crédit, là, c'est pas bon. Par exemple, bibliquement parlant, lorsque l'on regarde tous les passages qui parlent des prêts immobiliers, on voit bien que le Seigneur était pour les prêts, on va dire, vitaux, mais pas pour les prêts à répétition. Par exemple, comme on peut voir aujourd'hui, des prêts à la consommation, des prêts pour les voitures, des prêts pour les vacances, des prêts pour les prix, tout ça, c'est vraiment, pour moi, je pense, des péchés parce que c'est vivre au-dessus de ses moyens. Une maison, c'est vital. Une voiture, on peut réussir en étant raisonnable à économiser pour pouvoir se payer sa voiture sans passer par un prêt. Après, une voiture, c'est vrai que c'est aussi un moyen de locomotion. Mais par contre, tous les autres prêts pour acheter une télé, un ordinateur, ce sont de ça, donc comme je vous disais, que l'on donne un loyer à une banque ou que l'on donne un loyer à un monsieur, un propriétaire, voilà, bibliquement parlant, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Cependant, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est que Dieu n'a jamais été non plus contre la capitalisation. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre un peu d'argent de côté pour avoir une pomme pour la soif. Si par exemple, il nous arrive un pépin, j'ai déjà vu aussi des frères, ben voilà, tout donner leur argent et à un moment donné, boum, la voiture, elle tombe en panne, panique à bord, puis elle n'a plus d'argent de côté et qu'est-ce qui se passe ? On est obligé d'emprunter à des frères. Je pense que ça, ce n'est pas non plus quelque chose que Dieu agréé. Dieu aime les gens qui sont prévoyants, les gens qui sont posés, qui sont réfléchis, qui sont travailleurs, qui se lèvent, qui entreprennent des choses et il faut aussi être comme quelqu'un de prévoyant, refêter la gloire de Dieu. Vous savez, au niveau d'un païen, il faut toujours se dire comment le païen réagirait s'il nous voyait en train de devoir emprunter pour une voiture alors qu'on travaille tous les deux. Ils vont se dire « Regarde, ils gèrent mal leur argent, ils n'ont même pas un petit peu d'argent de côté pour pouvoir prévoir s'il arrive un pépin. » Et ça, je pense que ce n'est pas refléter la gloire de Dieu. Vivre comme ça au jour le jour, ce n'est pas ça refléter la gloire de Dieu. C'est avoir un petit peu aussi d'argent de côté et c'est aussi penser à l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants vont démarrer dans la vie, vont avoir besoin aussi d'une aide financière parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'argent est au centre de tout et nous devons aussi par notre côté prévoyant pouvoir permettre au Seigneur de nous aider à bien accomplir et bien accompagner nos enfants dans la vie et aussi faire attention parce que comme je vous disais aujourd'hui, des voitures, ça peut très vite tomber en panne et ça peut très vite coûter très très cher. Voilà. Donc au final, tout ça pour vous dire que j'ai à un moment donné, j'ai décidé de vendre ma maison et donc elle ne se vendait pas pendant six mois. Donc j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, je suis en train de vendre ma maison, si je vends ma maison et que je ne retrouve pas une maison derrière, je vais me retrouver à la rue. Je ne sais pas où je vais aller. Les conditions pour obtenir des maisons sont de plus en plus compliquées, même en location. Il y a très peu de biens sur le marché, que ce soit en vente ou en location. Et au final, je me suis dit si je vends ma maison et que je n'ai pas de maison derrière, je vais me retrouver soit chez mes beaux-parents, soit dans une maison de location qui ne va pas nous plaire et peut-être dans une situation encore pire que celle que l'on a aujourd'hui. Donc on s'est dit « On va faire confiance en Dieu. » J'ai prié, on a fait beaucoup de songes par rapport aux maisons qu'on voyait toujours dans les songes, ma femme et moi, que nous avions une maison que le Seigneur nous avait donnée, qu'on avait achetée. Et c'était une maison assez spacieuse où nous étions bien avec un jardin et vraiment, on était bénis à chaque fois. Donc, on a fait ces songes-là, je vous parle de ça un an en arrière. Donc, j'ai fait confiance en ces songes parce qu'on les a fait à répétition et parce que vraiment, ils étaient vraiment... Je sentais que ça venait de Dieu le matin au réveil. Donc on a dit « Allez, on vend la maison. » Donc la maison ne se vend pas pendant six mois. Et là, vous allez voir comment Dieu successivement a ouvert porte après porte de manière vraiment incroyable. La maison ne se vendait pas. Nous avons entrepris de visiter quelques maisons. Très peu de biens sur le marché. On visite les maisons, les maisons ne nous plaisent pas. Les maisons sont très chères, ne sont pas très grandes et ne nous plaisent pas. On décide de s'éloigner, c'est-à-dire de partir dans un secteur un peu plus campagnard où les maisons sont moins chères et beaucoup plus grandes et un peu plus vieillotes. Mais ça reste vraiment très léger en termes de travaux. C'est juste un petit peu de rafraîchissement. Et là, on visite une maison, on a un coup de cœur phénoménal pour cette maison. Très grande, spacieuse, plusieurs chambres, un grand jardin, une maison individuelle, vraiment très jolie et à un prix vraiment abordable qui restait dans notre budget. Donc là, on se dit, on s'éloigne en fait en faisant ça. Mais est-ce que Dieu n'a pas un plan derrière cet éloignement ? Et on se dit, bon, le problème c'est que maintenant qu'on a trouvé une maison qui nous plaise, il faut que cette maison ne soit pas prise par quelqu'un d'autre. Il faut que nous arrivions avant notre maison et il faut être sûr que ce soit la maison que Dieu a prévue pour nous. Donc, je repris le Seigneur et là, écoutez bien frères et sœurs, c'est stupéfiant. Trois jours après, quelqu'un vient visiter ma maison, un monsieur qui visite ma maison et qui, et c'était sa première visite. Le monsieur visite la maison à 17h30, à 20h30, il achète ma maison. Donc là, on parle de quelques jours après la visite de notre maison qui nous avait plu. Donc là, on est stupéfait. La maison est vendue dans la foulée de la visite de la maison qui nous plaisait. Il y avait déjà quelqu'un sur la maison qui nous plaisait qui était déjà à sa deuxième visite et qui devait revisiter deux fois la maison avec ses beaux-parents. Donc on s'est dit peut-être que cette maison va être vendue et dans ces cas-là, ça va être catastrophique parce qu'il n'y a aucune maison qui nous plaît sur le marché. Au final, j'ai prié. Les gens se sont désistés. Dieu m'avait montré que les beaux-parents en fait des gens qui étaient sur la maison qu'on voulait acheter allaient être pour eux des personnes qui allaient leur dire de ne pas acheter et c'est ce qui s'est passé. En fait, la femme de l'agence immobilière me l'a dit de façon stupéfiante parce qu'en fait elle m'a dit les beaux-parents étaient contre l'achat et ils ont dit à leurs enfants et à leurs beaux-garçons de ne pas acheter la maison. Et en fait, ils se sont désistés au bout de la quatrième visite. Donc on est restés vraiment à gare de voir comment Dieu agissait. Donc Dieu a bloqué la vente de la maison que nous voulions auprès de notre personne. Donc la propriétaire a accepté notre offre d'achat pour la maison avec une négociation du prix de 20 000 euros donc là c'est pareil j'avais proposé 20 000 euros de moins au prix chose qui était énorme et la propriétaire a dit oui du premier coup. Donc Dieu a fait sauter tous les verrous les uns derrière les autres. Ensuite nous avions encore une grosse barrière. Donc la première barrière c'était de vendre notre maison qui s'est fait donc comme je vous le disais quelques jours après avoir visité cette maison qui nous a donné un coup de coeur. Le prix que la propriétaire a accepté. Les gens qui étaient dessus qui se sont désistés après quatre visites alors qu'ils étaient quasiment sûrs de les prendre et ils avaient aussi professionnellement une meilleure situation donc le dossier serait passé je pense en leur faveur. Dieu a bloqué ce processus. Dieu a fait que notre maison se vende dans la foulée. Ensuite nous avions encore une barrière énorme c'était l'acceptation de notre prêt à la banque. Donc on a réussi à faire en fait qu'on vende la maison et on rachète dans la foulée. On a ramené tous les papiers des heures de papier à la banque des heures d'impression des heures de mail à envoyer ça a été vraiment très difficile en plus je travaillais énormément à mon travail et j'étais quasiment à 45-50 heures par semaine donc j'étais vraiment je me suis battu jusqu'au bout je dis seigneur je sais que tu es avec moi et je sais que j'ai rebout des choses avec toi. J'ai ramené le dossier à ma banque il y avait des petits points noirs notamment par exemple par rapport à l'intérim de ma femme parce que ma femme a décidé de repartir en carrière intérimaire parce que déjà financièrement c'est plus intéressant et il y a une liberté que l'on n'a pas lorsque l'on est en CDI mais par contre l'intérimaire c'est un peu plus difficile au niveau des banques et en fait donc ils ont commencé à éplucher tout notre dossier et on a reçu là très récemment le dernier jour de nos vacances de la semaine dernière une acceptation de notre prêt du premier coup c'est à dire qu'il n'y a même pas eu d'analyse du dossier en fait le prêt était accepté tout de suite donc on est vraiment je vous dis chère frère des soeurs on est vraiment béni et on est vraiment stupéfaits de voir que le Seigneur marche avec nous et on est vraiment dans une joie incroyable parce que c'est vraiment on a vu la main de Dieu dans tout ce que l'on a fait dans ce projet immobilier qui a duré pendant près de trois mois c'était épuisant physiquement et moralement ça a duré comme je vous disais dans plusieurs mois et au final Dieu quand Dieu a enclenché le processus toutes les portes toutes les barrières tous les verrous ont sauté les uns derrière les autres vraiment ça a été incroyable après six mois de mise en vente sur le marché notre maison a été vendue comme je vous dis quelques jours après la visite les gens qui étaient sur la maison qu'on voulait acheter se sont désistés de manière improbable même la femme de l'agence immobilière a été stupéfait de voir qu'ils se sont désistés ensuite la propriétaire qui accepte notre négociation de 20 000 euros sur le prix de la maison sans broncher sans faire de contre-offre et pour terminer l'acceptation de notre prêt de manière tout à fait incroyable sans aucune réserve sans aucune analyse du dossier complémentaire toutes les portes ont été vraiment débloquées par le Seigneur les unes derrière les autres et aujourd'hui j'ai dit j'ai fait une promesse à Dieu j'avais fait une promesse au Seigneur j'avais dit Seigneur je te promets que si ce projet aboutit je travaillerai encore plus durement pour toi notamment auprès de mes vidéos d'évangélisation auprès des âmes et je te fais une promesse également Seigneur c'est que comme les prophètes dans l'ancienne alliance je te glorifierai devant des milliers de personnes et c'est ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne je voulais vous rendre témoignage qu'avec Dieu rien n'est impossible Dieu demande simplement par cette expérience vous demande deux choses vous demande d'avoir foi c'est à dire d'avoir confiance en lui comme je l'ai eu parce que comme je vous disais ça aurait pu être catastrophique j'aurais pu me retrouver dans une location dans un quartier avec des gens qui ne travaillent pas des gens qui vous voyez donc malheureusement entre guillemets comme on appelle son des cas sociaux des gens qui qui ne travaillent pas ou dans les cités vraiment avec une mauvaise réputation on aurait pu se retrouver là dedans on aurait pu ne pas trouver de location et se retrouver même chez les beaux-parents avec tout notre mobilier à mettre dans un garde-meuble mais là en fait on a pris quand même des énormes risques et plutôt j'aimerais dire on a fait vraiment pleinement confiance à Dieu et c'est Dieu qui a agi dans tout ça parce que vraiment avec tous les songes qu'on a eu on a laissé le Seigneur nous guider on a eu confiance on a eu la foi la foi c'est la confiance aussi ça a été très très difficile mais ça m'a permis d'apprendre encore beaucoup sur le Seigneur et sur l'amour qu'il porte à ses enfants et croyez-moi j'avais aussi un pasteur avec qui j'étais en contact qui m'a dit ne t'inquiète pas Dieu est avec vous et Dieu va vous guider et va vous bénir et sa parole s'est accomplie à la lettre à la lettre chers frères et sœurs donc vraiment aujourd'hui je voulais vous rendre au témoignage et je voulais vous encourager aussi vous-même pour votre vie privée à prendre conscience que premièrement Dieu est avec ceux qui se lèvent entreprenez des choses dans votre vie et bien sûr que ces choses ne soient pas prioritaires sur votre temps et sur vos moments que vous passez avec le Seigneur Dieu doit toujours rester au centre mais Dieu peut vous apporter des bénédictions parce qu'il sait que ces bénédictions vous apportaient un confort peut-être physique et moral et vont faire en sorte que vous passiez aussi un temps plus agréable et peut-être un temps plus constructif dans la présence de Dieu donc voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui vraiment je suis ému je suis bouleversé je suis touché de voir la puissance l'amour que Dieu porte à ses enfants vous savez souvent des gens vendent le Seigneur comme un père fouettard un père qui voilà qui demande sans arrêt des sacrifices des sacrifices des sacrifices mais c'est pas comme ça que la Bible vend le Seigneur la Bible vend un Dieu d'amour un père aimant qui bénit ses enfants comme il l'a fait avec le peuple d'Israël avec ses serviteurs qui sont demeurés fidèles avec Noé avec Salomon avec David avec Joseph qui sont devenus de grands personnages Dieu peut élever dans ce monde tout comme le diable le fait avec les stars par exemple Dieu peut élever ses enfants pour montrer aux hommes aussi que quand Dieu est avec nous qui sera contre nous Dieu fait sauter les portes Dieu amène les hommes à des statures Dieu peut faire des choses incroyables le Seigneur n'a jamais dit que ses enfants seraient toujours des petits dans le monde la parole de Dieu ne nous dit pas ça la parole de Dieu nous dit de vivre simplement de ne pas courir après le train de ce monde ne pas courir après les biens matériels mais la parole de Dieu ne nous dit pas non plus que nous allons rester tout en bas de l'échelle aujourd'hui il y a des serviteurs de Dieu qui sont diplômés qui peuvent avoir aussi des bénédictions financières qui permettent aussi peut-être aussi d'aider d'autres frères ou tout simplement pour avoir un confort pour travailler correctement aussi pour le Seigneur donc il faut bien prendre conscience de tout ça et faire la part des choses en fait il ne faut pas tomber dans l'extrémisme comme malheureusement je vois sur quelques commentaires qui sont vraiment minimes voilà il faut se couper de tout non Dieu n'a jamais à place parce que nous devons être premièrement des exemples aux yeux des païens la lumière du monde le sel de la terre et les gens doivent voir comme toute ma belle famille les gens qui m'entourent qui ont vu tous nos projets successifs s'accomplir ont été stupéfaits de voir comment tout s'est goupillé en fait et c'est comme ça que Dieu se glorifie et aujourd'hui voilà je glorifie Dieu dans cette vidéo devant tous pour vous montrer que si vous êtes un combattant si vous vous levez si vous voulez faire les choses selon la volonté de Dieu si vous voulez avoir confiance en Dieu et si vous avez des projets dans votre vie des projets qui sont comme je le répète encore une fois derrière le Seigneur c'est à dire que le Seigneur doit toujours rester prioritaire la Bible nous dit bien tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toutes tes forces de toutes tes pensées et Dieu doit être placé en priorité et si vous êtes comme ça combatif et vous faites ces choses là dans les règles si vous marchez dans l'obéissance dans la fidélité c'est à dire loin du péché Dieu accomplira par vos mains et dans votre vie des choses incroyables sachez-le parce que Dieu nous aime Dieu est un père d'amour Dieu nous bénit et Dieu nous amène dans des choses qui parfois nous dépassent voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je glorifie Dieu vraiment je glorifie Dieu aujourd'hui merci Seigneur merci vraiment Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi dans ce projet je sais que Dieu va m'amener aussi dans des nouvelles situations professionnelles je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer prochainement dans ma vie je fais confiance en Dieu et je sais que le Seigneur est au contrôle de ma vie voilà et c'est vraiment ce que je vous souhaite et aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour glorifier Dieu mais c'est aussi pour vous encourager à prendre conscience que le Seigneur est avec vous et que la Bible dit bien que quand Dieu est avec nous personne ne peut être contre nous parce qu'on a quand même l'éternel désarmé à nos côtés on a le Seigneur Jésus on a celui qui a vaincu la mort on a celui qui a le contrôle sur le souffle de vie on a celui qui a le contrôle sur notre âme sur notre éternité qui est à nos côtés et c'est incroyable c'est vraiment incroyable on a vraiment un Dieu qui est merveilleux qui est formidable qui nous aime donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous encourage chers frères et sœurs à faire comme moi c'est à dire à vraiment marcher dans l'obéissance à marcher dans la confiance dans la foi et vous verrez que Dieu entreprendra par vos mains par vos bouches de grandes choses qui béniront qui sauveront des âmes et qui amèneront les gens à vivre dans la paix et dans la joie guidés par le Saint-Esprit peut-être aussi à s'abandonner à donner leur vie au Seigneur voilà on a beaucoup de travail à faire pour les âmes on est tous à des stades différents de relations avec le Seigneur mais Dieu nous amène voilà à la stature parfaite et on sait que le Seigneur nous transforme jour après jour dans notre vie jusqu'à son retour donc soyons des serviteurs fidèles soyons des exemples aux yeux des païens voilà glorifions Dieu et n'ayons pas peur d'entreprendre soyons des hommes qui nous nous levons qui allons au charbon qui combattons qui travaillons dur comme je le fais moi-même je travaille durement dans mon travail j'essaye de voilà mais je sais que Dieu m'a amené là-dedans pour quelque chose de particulier et je sais que rien n'est fait au hasard avec le Seigneur et parfois j'ai toujours tendance à dire et je terminerai là-dessus Dieu nous amène au sommet d'une montagne mais avant d'arriver au sommet on escalade la montagne on passe par des buissons épineux on passe par des rochers on passe par des torrents et en fait on traverse des difficultés les unes derrière les autres et ces difficultés-là parfois nous découragent parfois nous fatiguent nous agacent nous font douter nous font manquer de foi de confiance et on vise le sommet on dit on ne va jamais y arriver mais quand on fait confiance et qu'on traverse les épreuves on n'en sort pas toujours indemne bien sûr mais on traverse et on franchit les épreuves les unes derrière les autres jusqu'à gravir et jusqu'à arriver au sommet et c'est une fois que l'on arrive au sommet que l'on regarde le bas de la vallée et que l'on voit toutes les choses que nous avons traversées et on comprend pourquoi Dieu nous a fait passer par tel chemin plutôt que tel autre pourquoi nous avons dû enjamber un torrent plutôt que de passer par un buisson épineux ou peut-être il y avait un loup qui nous attendait pour nous dévorer peut-être qu'il y avait des gens mauvais qui auraient pu nous faire du mal Dieu nous fait passer par des chemins verts de verts pâturages et la Bible nous dit bien que c'est comme ça que Dieu va nous amener progressivement par notre foi et par notre fidélité dans l'obéissance et l'abstention du péché je le répète à tout simplement à réussir notre vie terrestre mais surtout à préparer notre vie céleste voilà frères et sœurs ayons foi en Dieu ayons confiance le Seigneur est merveilleux voilà je vraiment je je vous aime merci pour votre fidélité merci pour vos vos petits mots vous me laissez sous les commentaires des vidéos soyez bénis soyez fortifiés que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites dans tous vos projets par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu soit avec vous chaque jour comme il l'est également à mes côtés soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut je suis d'en haut